Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est du jamais vu depuis longtemps. 100 000 soldats américains présents en Europe, 40 000 sous commandement direct de l'OTAN. Des effectifs renforcés sur le flanc Est face aux menaces que laisse encore planer la Russie. L'Occident se mobilise et tente de parler d'une seule voix face à Vladimir Poutine, tant sur sa stratégie militaire que sur les sanctions économiques à déployer. Aujourd'hui, Joe Biden participe à trois sommets, l'OTAN, le G7 et le Conseil européen. Le chef de la Maison-Blanche qui se retrouve, malgré lui, en quelque sorte, en première ligne dans un conflit en Europe. Sur le terrain, ce qui ressemble à des reculs de l'armée russe, inquiète paradoxalement car la question de l'utilisation d'armes prohibées est désormais clairement posée. D'ailleurs, on a appris cet après-midi que l'OTAN va préparer ses forces contre une possible attaque chimique, nucléaire et biologique. Face à Poutine, jusqu'où ira l'OTAN ? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Tertré. Vous êtes politologue spécialiste géopolitique et stratégique. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Avec nous ce soir, Alexandra de Hobscheffer. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et de relations transatlantiques. Vous êtes directrice à Paris du think tank transatlantique German Fund of the United States. Citons votre chronique dans l'hebdole 1. Nos lignes rouges sont devenues roses pâles. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Marion Van Rettegen, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Vous êtes lauréate du prix Albert Londres, je le précise. Je cite votre dernière chronique. Non, ce n'est pas la guerre des autres. Enfin, Sylvie Berman, vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie de 2017 à 2019. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Joe Biden à Bruxelles pour calibrer la réponse à Poutine. 100 000 soldats en Europe. L'Amérique est de retour, Bruno Tertré ? L'Amérique est de retour. Elle ne voulait pas être de retour. Ça n'était pas prévu. Rien ne se passe comme prévu. Vous savez, dans les conflits, c'est souvent le cas. On avait une Amérique qui prévoyait de se concentrer essentiellement sur la Chine. Les débats à l'OTAN jusqu'à l'automne se concentraient sur justement est-ce que l'OTAN doit s'occuper de la Chine ou pas ? Et il était convenu que les Européens prennent une part de plus en plus grande à la défense du continent. Rien ne se passe comme prévu. C'est souvent le cas dans les crises. Et bien, Joe Biden est obligé, au moins provisoirement, au moins pour quelques mois, peut-être pour quelques années, de réaffirmer solennellement et de renforcer la garantie américaine, militaire à l'Europe. Il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix ? Il n'a pas le choix parce que sinon, ça aurait mis en doute, ça aurait mis en cause l'ensemble de la protection militaire que confèrent les États-Unis à leurs alliés, que ce soit en Europe ou en Asie. En Asie, au Japon, en Corée du Sud, on regarde très près la manière dont l'Amérique se comporte dans cette crise. Et le fait que Joe Biden soit venu en personne pour la deuxième fois pour un sommet en quelques mois... Son troisième déplacement à l'étranger. Troisième déplacement. Et c'est la deuxième fois qu'il est là pour un sommet de l'OTAN, pour un sommet aussi avec l'Union européenne. C'est important parce que les relations transatlantiques, ça ne se limite pas, Alexandra de Hobschäfer le sait bien, ça ne se limite pas à l'OTAN. Et donc voilà, on est vraiment... Cette symbolique est extrêmement importante. Ce sommet de l'OTAN ne va pas prendre des décisions radicales. L'OTAN va bien comme organisation militaire. Il n'y a pas besoin de la redynamiser. Elle s'est redynamisée presque toute seule. Mais il est important que Joe Biden soit là pour le dire. Il arrive avec quel message, Alexandra de Hobschäfer, Joe Biden, si on part sur la question notamment de l'OTAN ? Il arrive en fait dans un contexte où il est doublement sous pression. Pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno Tertrait. Il a à la fois la pression des États de Washington et notamment du Congrès américain qui lui demande de muscler sa réponse. Et d'ailleurs, il l'a fait au cours de ces derniers jours. Et il est sous la pression des Européens qui appellent en fait au retour du gendarme américain sur le continent européen. Et notamment les pays baltes, les pays qu'on appelle, pour simplifier, du flanc est de l'Alliance atlantique, la Pologne, la Roumanie. Et donc on a vraiment un réinvestissement des États-Unis après une période que j'ai trouvée intéressante où Biden était un peu dans une posture de retrait et laissait les Européens un peu prendre leurs responsabilités. Et maintenant qu'on est dans une phase où effectivement il y a encore une escalade du côté russe avec peut-être la menace d'utilisation d'armes chimiques, les États-Unis reviennent et se réengagent en fait auprès des Européens. Mais il y a un vrai appel européen finalement. On l'appelle à l'aide ? Ah oui, complètement. Complètement. C'est vrai que, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que ces derniers mois, on disait aux Américains, on disait aux Chinois, on disait au reste du monde, on va avoir une autonomie stratégique, on va faire l'Europe de la défense, on se rend compte que ce n'est pas possible. Vous voyez bien que l'Allemagne vient tout juste de décider d'investir enfin dans son armée, de booster son budget de défense. En fait, l'Union européenne a tendance à s'auto-congratuler ce qu'elle fait là depuis le sommet à Versailles, mais on est au niveau de l'Union européenne dans une politique de rattrapage, de décennies de non-investissement dans nos capacités de défense. Et c'est pour ça que dans un contexte de crise qui appelle à une action rapide, les seuls qui peuvent le faire, c'est une fois de plus les Américains. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit rapidement sur il arrive avec une pression de son Congrès. Ça veut dire quoi ? Pression de quelle partie du Congrès ? C'est la pression des démocrates ? C'est la pression des républicains ? Et d'autre part, est-ce que c'est aussi la pression de l'opinion américaine ? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a de plus en plus une pression des républicains et des démocrates. Les sénateurs ont d'ailleurs co-écrit une lettre avant son départ à Bruxelles adressée à Biden avec une liste de recommandations qui d'ailleurs s'avère être complètement mise en œuvre par Biden depuis qu'il est arrivé à Bruxelles. Donc ça, c'est numéro un. Et de plus en plus l'opinion américaine qui est beaucoup plus affectée qu'on ne le pense par cette guerre et qui appelle de plus en plus à une action directe et beaucoup plus ferme. Et d'ailleurs, dans les derniers sondages, on va parler, je pense, des questions énergétiques. Une majorité d'Américains disent qu'ils sont prêts à payer plus à la pompe d'essence pour justement faire payer le prix à Poutine. Et ça va effectivement être le sujet de notre discussion un petit peu plus tard au cours de l'émission. Sylvie Berman, c'est le retour de l'Occident ? Oui, c'est le retour de l'Occident. Mais d'ailleurs, il faut faire assez attention parce que les autres grands pays du monde ne sont pas sur la même ligne. Donc on parle d'isolement de la Russie, mais il y a aussi peut-être une forme d'isolement de l'Occident. Les grands pays comme l'Inde ou même l'Afrique du Sud sont un petit peu agacés par ça et n'ont pas condamné fermement la Russie. Qu'est-ce qui les agace ? À l'Occident. L'Occident de manière générale parce qu'ils considèrent que nous ne sommes pas seuls au monde et qu'il faut prendre en compte également leur position. Mais effectivement, indépendamment de ça, c'est le retour d'ailleurs de cet Occident collectif que dénonce Poutine. L'OTAN est sorti de son coma. C'était à la fois ce qu'avait dit le président de la République, c'est ce qu'avait dit également Donald Trump en disant que l'OTAN était obsolète et aujourd'hui l'OTAN retrouve sa raison d'être. Et effectivement, il y a fourniture d'armes défensives. En même temps, il y a une limite qu'on ne franchit pas, c'est de devenir co-belligérant et d'avoir cette guerre totale. Mais il ne faut pas oublier que l'Union européenne, pour la première fois, a débloqué un milliard d'euros pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Et c'est absolument sans précédent en utilisant la facilité de paix. Donc je pense que l'Union européenne existe aussi. Maintenant, ça prendra du temps. Le réveil de l'Allemagne, du Danemark, qui pour la première fois est prête à renoncer à l'opting out, je pense que c'est très important. Et sur la venue de Joe Biden, comme le disait Bruno Ter-Pertrey, il voulait se préoccuper de la zone indo-pacifique. C'est ce qu'il avait dit. Puis finalement, le voilà au chevet de l'Europe sur sa venue. Qu'est-ce que les Européens peuvent en espérer ? Tout à l'heure, Alexandra Daubtschaffer disait que c'est un appel à l'aide, au fond, de nouveau, auprès des Américains. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Alors, c'est un appel à l'aide de certains pays, pas nécessairement tous, au sein de l'OTAN, qui ont quand même, au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, qui ont envie de développer quand même une défense autonome. Mais c'est vrai que par rapport à Poutine et les menaces, il fait peser aujourd'hui, non seulement sur l'Ukraine, mais potentiellement sur l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN a décidé principalement. Sur l'Ukraine, il y a eu peu de décisions, aujourd'hui, sinon de leur donner une protection contre les armes. On va en parler dans un instant. Etc. Mais sur le reste, c'est surtout un renforcement de l'OTAN et de sa capacité de se défendre. Marion Vendrette, quand même sur l'arrivée de Joe Biden. Je tempérerai juste un peu ce que disait Sylvie Berman. C'est vrai que l'Occident est seul et détesté par une partie du monde, mais malgré tout, à l'Assemblée générale des Nations Unies, seuls 4 pays et 4 dictatures avaient voté en faveur de l'invasion de la Russie en Ukraine. C'était le Bélarusse, l'Érythrée, la Corée du Nord et la Syrie. Donc, malgré tout, il y a aussi la grande majorité des pays à l'Assemblée des Nations Unies avaient voté contre Poutine. Donc, on n'est pas si isolés que ça non plus. Et ce que je trouve, la présence de Biden et la simple présence de ces 3 sommets aujourd'hui avec Biden, avec Zelensky, qui va venir en invité d'honneur par visioconférence au sommet de l'Union Européenne, c'est une énorme gifle pour Vladimir Poutine parce que c'est un affichage d'unité auquel il ne s'attendait pas du tout, auquel nous ne nous attendions pas non plus, parce que Poutine avait misé sur un état du monde, sur un moment du monde qu'il croyait divisé en sa faveur. C'est-à-dire qu'il pensait, à juste titre d'ailleurs, que les États-Unis et l'Union Européenne étaient divisés. Et c'est vrai qu'Obama avait lancé ce moment en changeant l'objectif stratégique des États-Unis vers l'Asie plutôt que vers l'Europe. Il y a eu ce moment Trump, évidemment, qui était une rupture radicale. Et Joe Biden, qu'on avait un peu attendu comme le Messie après Trump, qu'on prolongeait cette politique d'Obama de se détourner de l'Europe pour aller vers les États-Unis. Et là, donc, il a misé d'abord sur la division Europe-États-Unis. Et il a misé sur la division qui était aussi réelle à l'intérieur des pays européens. Il a lui-même beaucoup baptisé les nationalismes. Il avait abouti au Brexit. Il a été un peu derrière, etc. Et il avait des années. Or, il s'est totalement trompé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la crise du Covid, qui avait déjà été un moment d'unification de l'Europe avec le plan de relance. Il y a eu le fait que, pour la première fois, il y a eu une guerre aux portes de l'Europe, une guerre menée par une puissance nucléaire. Et finalement, Poutine a abouti au résultat inverse de ce qu'il espérait, c'est-à-dire un réveil de l'OTAN, un réveil de l'Europe et un réveil de l'Occident, de cette espèce d'entité qu'est l'Occident. Nous allons poursuivre cette discussion. C'est vrai que c'est l'occasion de démontrer que cette guerre a ressuscité l'Occident. C'est la formule que vous venez d'utiliser. Aujourd'hui, Joe Biden, en tout cas, a participé à trois sommets. Celui de l'OTAN, du G7 et à venir du Conseil européen. avec un enjeu majeur, démontrer l'unité dans le choix des réponses militaires et économiques à opposer à Vladimir Poutine. Aubry Perrault et Nicolas Baudredasson. À peine le pied posé sur le sol européen hier soir, Joe Biden entame un marathon diplomatique. À Bruxelles aujourd'hui, le président des États-Unis enchaîne trois sommets. Celui de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Un mois, jour pour jour, après le début du conflit en Ukraine, devant des dirigeants européens qui ne cachent pas leur inquiétude, notamment les plus proches voisins de la Russie. Plus personne ne peut se sentir en sécurité désormais. Après, ce sera peut-être la Pologne ou les États baltes. Personne en Europe, même les pays éloignés de la frontière avec la Russie, ne sont en sécurité aujourd'hui. Comment resserrer l'étau sur une Russie qui semble prête à tout ? Les chefs d'États occidentaux affichent leur unité et annoncent un nouvel arsenal de sanctions. Moscou ne pourra plus, par exemple, utiliser ses réserves d'or pour ses transactions. Autre sujet sensible, la dépendance au gaz russe. L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant. Et notre pression ira s'accentuant, en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Le monde occidental fait front, avec l'espoir de faire plier la Russie au moment où son armée ne progresse plus. Les forces ukrainiennes parviennent même à lancer des contre-offensives, comme à Kiev, où l'armée russe a reculé d'une trentaine de kilomètres. L'Ukraine annonce aussi avoir détruit ce matin ce navire de guerre ennemie dans le port de Berdiansk, près de Mariupol. Deux autres prennent le large. De son côté, l'armée russe intensifie les bombardements sur les grandes villes. C'est dur. C'est très dur. Ça fait presque un mois qu'on est dans cette situation. Un mois de folie. Vous entendez la sirène ? C'est tous les jours, 20 fois, 30 fois, on va à la cave. Les autorités ukrainiennes accusent les Russes d'aller plus loin, avec l'utilisation de bombes au phosphore. Une bombe hautement toxique qui permet d'éclairer les champs de bataille la nuit. Cela fait peur, mais nous voyons que la Russie franchit tous les interdits, toutes les limites possibles et impossibles. Je ne suis pas étonné qu'ils utilisent des bombes au phosphore. Et je ne serais même pas étonné qu'ils utilisent l'arme nucléaire un jour contre nous, contre l'Ukraine. L'utilisation de bombes au phosphore contre des civils est considérée comme un crime de guerre par l'ONU. Moscou niait se défend même d'être responsable de la mort de civils ukrainiens. Il faut toujours savoir d'où venait le tir. Peut-être que c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui tiraient. Les groupes néo-nazis qui n'ont rien à perdre en fait. Qui ne se battent pas pour leur peuple. Ils sont prêts à tout. Parfois, ils équipent même, ils aménagent même leur point de tir dans les hôpitaux pour que les Russes tirent exprès et après pour montrer ces images au monde entier. Dans ce contexte où une issue au conflit semble encore si lointaine, le président ukrainien appelle les citoyens du monde entier à se mobiliser et leurs dirigeants à ne pas se défiler. Avec ces trois sommets, nous verrons qui sont nos amis, qui sont nos partenaires et qui est un vendu, qui nous a trahis. 40 000 soldats de l'OTAN sont actuellement déployés à l'est de l'Europe. Cet après-midi, l'organisation promet des troupes supplémentaires en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Alors nous allons venir sur ces troupes supplémentaires qui seront déployées sur le flanc est, annonce de cet après-midi. Mais d'abord cette question de Didier dans le Haut-Rhin. L'armée russe a-t-elle atteint ses limites avec les armes conventionnelles ? Va-t-elle utiliser d'autres moyens plus destructeurs ? Bruno Tertré. Pas forcément, mais c'est une possibilité qu'il faut sérieusement envisager. Pas forcément, parce que la Russie peut encore bombarder davantage, plus fort, de manière plus intense, plus de villes, à la fois pour obtenir des résultats militaires, mais aussi, malheureusement, pour effrayer les populations. Et puis, il peut y avoir une escalade dans un domaine qui reste dit conventionnel. En tout cas, il y a les fameuses armes thermobariques qui sont ces armes qui créent un effet de souffle tout à fait considérable, quasiment à la puissance d'une petite arme nucléaire. Ce n'est pas interdit. Et il y a ces fameuses armes au phosphore dont on vient de parler à l'instant. Alors, le phosphore, ce n'est pas interdit du moment que c'est pour éclairer ou pour créer un rideau de fumée. Ce qui est interdit, c'est le phosphore comme usage incendiaire. Et malheureusement, ce sont des armes incendiaires. Donc, effectivement, si l'armée russe commence à utiliser ce type de moyens, on passe déjà dans une autre dimension alors qu'on n'est pas encore en train de parler d'armes chimiques ou quoi que ce soit. Qui a quelle utilité en termes militaires, pardon ? On voit bien les thermobariques. Est-ce que ça peut causer comme dégâts ? Les armes au phosphore, c'est juste pour éclairer un terrain de conflit ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Et ça se fait pour créer un rideau de fumée, un écran de fumée. C'est tout à fait légal du moment que ce n'est pas à vertu incendiaire. Ensuite, il y a bien sûr le chimique. Mais moi, j'ai du mal à imaginer la Russie utiliser véritablement ce qu'on appelle les armes chimiques proprement dites. On peut imaginer en revanche que, de manière plus ou moins directe, des forces ou des milices russes, plutôt des milices d'ailleurs, utilisent des moyens chimiques rudimentaires, un peu comme ce qu'on a vu en Syrie, pour effrayer les populations localement. Ça ne va pas être, je ne crois pas, un grand gazage, Dieu merci, des populations ukrainiennes. Et puis enfin, il y a un dernier type de moyens dont on parle très peu. C'est tout simplement une autre forme d'escalade, c'est le cyber. On n'en a pas beaucoup parlé. Et il semble que ce soit parce que les Américains et les pays de l'OTAN de manière générale ont très bien fait les choses. C'est-à-dire ont empêché les Russes d'attaquer un certain nombre de sites ukrainiens et empêché les Russes de nous attaquer aussi. Les Russes ont énormément de capacités cybernétiques. Il est tout à fait possible qu'ils puissent essayer de s'en prendre à des pays voisins moins bien protégés que d'autres, simplement là encore pour diviser, pour effrayer, pour créer de la tension. Et puis, il y a aussi, malheureusement, il y a aussi le risque terroriste. On peut tout à fait imaginer des Tchétchènes, par exemple, parce que malheureusement, ça s'est déjà vu, qui soient utilisés par Moscou pour faire des attentats. Je ne veux surtout pas effrayer les gens, mais il s'agit de dire que ça reste aussi une possibilité. On peut aller couper les câbles sous-marins. Les Russes savent très bien faire. Donc, il y a de multiples possibilités d'escalader. Et il serait très surprenant que dans les semaines qui viennent, les Russes n'emploient aucun des moyens dont j'ai parlé. Il ne faut pas trop se focaliser, à mon avis, sur le chimie quand même, même s'il y a effectivement cette décision de l'OTAN. C'est ça, c'était la question que je voulais vous poser. On est dans une bataille de communication. Souvent, sur ce plateau, on nous explique que, par exemple, les services américains communiquent sur leurs informations parce que c'est une bataille aussi de communication et d'information. Est-ce que, sur la partie armes chimiques et nucléaires, on est dans une peur qui est un peu surjouée de la part de l'Occident ? Effectivement, il y a eu cette annonce de cet après-midi, que je rappelle pour les gens qui nous regardent, l'OTAN prépare ses forces, donc celles qui sont positionnées sur le flanc Est, contre une possible attaque chimique, nucléaire, biologique. C'est-à-dire qu'on va leur donner des moyens pour se préparer. C'est-à-dire qu'ils seraient sans doute irresponsables, du point de vue des commandements de l'OTAN, de ne donner aucun équipement NRBC, comme on dit, c'est des tenues spéciales qui permettent de protéger surtout les troupes de premier rang contre les effets, effectivement, de moyens N, nucléaire, A, radiologique, B, biologique, C, chimique. Ça ne veut pas dire que l'OTAN est en train de se préparer à la guerre chimique. Mais simplement, c'est une mesure de précaution qui ne me paraît pas tellement choquante. Est-ce que les Américains communiquent qu'il y a une bataille de propagande ? Bien sûr, mais les Américains ont une stratégie très particulière depuis le début de cette crise, depuis déjà l'automne, qui est de dire, dès qu'on pense que les Russes vont faire quelque chose, on va le dire avant pour essayer de les décourager, pour montrer qu'on est préparé. Donc là, je pense vraiment qu'on n'est pas du tout dans une situation où des services inventeraient de la menace. Après, on peut discuter effectivement, savoir si c'est une bonne chose ou pas, de parler publiquement, de dire menace chimique, menace nucléaire, parce que ça peut parfois créer plus d'inquiétude et d'angoisse que ça ne donne d'informations. Donc effectivement, le débat est légitime. Et quand le secrétaire général de l'OTAN parle d'envoi de tenue NRBC, est-ce que c'était le bon moment pour le faire en plein sommet ? Je ne suis pas sûre. Alexandra Deobchefler. Oui, ça fait partie des mesures qui ont été prises de déployer ces quatre, ce qu'on appelle, groupements tactiques supplémentaires, donc dans quatre pays du flanc Est. C'est quoi des groupements tactiques ? Alors, des groupements tactiques, on peut l'évaluer à ce qui existe déjà dans les quatre pays baltes et la Pologne. Après le sommet de l'OTAN 2016, il a été décidé justement de renforcer le flanc Est en déployant environ 1 000 soldats sous le drapeau de l'OTAN par pays. Donc c'était 4 000 sur le flanc Est. Là, en fait, il est question de doubler ces effectifs, mais de les déployer en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la mer Noire, donc avec des capacités supplémentaires navales et des capacités, effectivement, cyber et des capacités aussi en cas d'attaque chimique. On se prépare à quoi, là ? En faisant ça ? Alors, là, on est vraiment dans de la prévention. On est dans de la prévention, de l'anticipation. Mais mon institut de recherche a un bureau à Varsovie. Je peux vous dire que mon homologue polonais que j'ai eu hier au téléphone me dit que les décisions qui sont prises aujourd'hui par l'OTAN pèsent très, très peu. C'est du symbolique face à, quand on regarde, en fait, quand un polonais regarde dans le nord vers Kalingrad, là, on a un prépositionnement de présence russe qui va au-delà des 200 000 troupes russes. Vous regardez en Biélorussie, vous avez environ 30 000 soldats russes présents et des bases militaires russes permanentes. Donc, c'est vrai que ces mesurettes, qui peuvent paraître comme des mesurettes otaniennes, ne pèsent que très peu face à une présence russe massive. Et c'est vrai que nous, alors, on est en train de se congratuler de l'unité, c'est extraordinaire. Si vous vous interrogez nos collègues qui sont sur ce flanc Est, ils disent mais ça ne suffit absolument pas en termes de décision. D'autant que la Pologne a été visée ces derniers jours, ces dernières heures, par la Russie. La Russie a accusé, j'ai dit la Pologne, d'une escalade dangereuse dans la région puisque, après l'expulsion de Varsovie, de 45 diplomates russes accusés d'espionnage. On rappelle quand même que c'est un pays de l'OTAN. Oui, bien sûr. Et que là, on change un peu d'histoire. C'est surtout que la Pologne joue un rôle absolument, je dirais, pivotal depuis le début de cette guerre, notamment dans le transfert des armes vers l'Ukraine, mais également dans l'accueil des réfugiés. Et ce n'est pas un hasard du tout que Biden va passer deux jours à Varsovie. Pour cette raison-là aussi. – C'est là que peut être Sylvie Berman, c'est là que peut être le point de tension, cet accident qu'on redoute depuis le début en disant évidemment qu'on ne veut pas être rentré en guerre contre la Russie, mais si un pays de l'OTAN, la seule ligne rouge qui est claire pour l'OTAN, c'est celle-ci. Si un pays de l'OTAN est attaqué, naturellement que l'OTAN sera engagée dans ce conflit. – Oui, mais je crois que là-dessus, Vladimir Poutine y réfléchira deux fois parce que son opération spéciale, comme il dit, est un échec. Ça fait un mois que la guerre a été déclarée par la Russie avec des forces bien supérieures à celles de l'Ukraine et pour le moment, il n'a pris que la ville de Kherson. Et donc, ils n'ont pas les moyens de s'attaquer… – À la Pologne. – À la Pologne et à l'OTAN de manière générale. Et donc, je ne pense pas qu'il va le faire, mais on ne sait jamais. On dit souvent que Poutine, c'est une boîte noire et que finalement, on sait ce qu'il fait. On peut savoir ce qu'il pense parce qu'il l'a dit, il l'a écrit, mais savoir ce qu'il va faire, c'est beaucoup plus difficile. Alors cela dit, sur l'utilisation des armes, phosphore, chimique ou autres, les fameuses armes hypersoniques, donc il est très fier. Il les a développées en 2018, il l'a annoncées au monde entier en disant « Maintenant, vous allez nous écouter ». Et donc, il les utilise, mais de manière conventionnelle pour le moment. Et c'est un moyen de montrer une supériorité à un moment où, sur le terrain, les Russes ont beaucoup de pertes. Il y a à peu près 10 000 morts. Si vous multipliez par 3 pour le nombre de blessés, ça veut dire que 30 000 soldats sont hors de combat dans une force qui est de 150 000 personnes. Il y a une question qui fait justement écho à ce que vous êtes en train de dire. On se fait plaisir en disant que Vladimir Poutine s'enlise, mais quelle preuve avons-nous qu'il souhaitait une guerre éclair ? Alors, je crois que la preuve, si c'est un document authentique, c'est l'article de Ria Novosti qui a été publié 3 jours après par erreur et qui disait « On a enfin récupéré l'Ukraine et on va pouvoir montrer notre supériorité aux pays occidentaux ». Donc, il y a eu une stratégie qui devait prendre toutes les villes. Et au début, on a considéré que Zelensky était en danger. Or, aujourd'hui, ils sont loin de Kiev. Ils se concentrent sur Mariupol et sur le sud et l'est du pays. Et ce n'était probablement pas le souhait d'origine. C'est ce que dit le secrétaire général délégué de l'OTAN aujourd'hui chez nos confrères de France Info. La qualité et la quantité des forces russes ne sont pas suffisantes pour prendre Kiev et la majorité des grandes villes. Ça, ça a l'air assez clair pour tous ceux qui surveillent la situation militaire de très près. – Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre israélien qui est allé voir Poutine a cru comprendre que Poutine renonçait à son idée d'éliminer Zelensky alors que c'était quand même un de ses objectifs de guerre au début. – Mario Van Rettegem, sur à la fois cette situation difficile visiblement des troupes russes sur le terrain et en même temps l'OTAN qui juge bon quand même de positionner des troupes sur son flanc Ouest pour envoyer quand même le message à Poutine qu'il ne faudrait pas aller trop loin. On n'est pas encore dans un… On est très loin d'un cessez-le-feu. Enfin, c'est ça qu'on comprend aussi. – Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est lié, les deux sont liés en fait. Et l'échec de l'opération spéciale que vous rappeliez, l'échec de la guerre éclair qui est évident, il y a non seulement cet article de Novosti qui avait fuité par erreur, mais il y a le manque de préparation des armées qui n'étaient pas ravitaillées pour tenir longtemps. On avait tout montré que vraiment… Et puis Vladimir Poutine avait totalement méjugé ce qu'était l'Ukraine. Il a été surpris totalement par cette résistance. Il avait même considéré comme acquis que les régions russophones… Dans les régions russophones, il serait accueilli en libérateur. Ça n'a pas été le cas. Enfin, tout était une surprise. Et il était parti sur une fausse idée de l'Ukraine qu'il avait quittée quasiment au début des années 90, qui était devenue une nation fière de l'être indépendante. Donc, il a été surpris. Cet échec relatif, et d'abord, n'annonce pas la fin de la guerre du tout, et n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça génère chez Poutine une frustration. Est-ce que cette frustration voudra dire qu'il va se contenter de peu ? C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura pris Mariupol, parce que je doute qu'il s'arrête, s'il n'arrive pas à terminer, si je peux dire de manière horrible, la prise de Mariupol, je doute qu'il s'arrête avant, je doute qu'il se contente simplement de ce qu'il avait déjà, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait déjà une partie du Donbass, il avait déjà la Crimée. Donc, s'il faisait cette guerre, c'était pour avoir plus. Alors, soit il se dit, je n'y arrive pas, je négocie, j'ai de gros doutes, soit au contraire, il n'y arrive pas et il passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire, c'est-à-dire son matériel très précis n'est pas au point, ses armes supersoniques qui sont censées être très précises ne sont pas au point, donc il déploie la grosse artillerie. Il commence à bombarder à coups de grosses artilleries. Et là aussi, on peut se dire, alors pareil, je ne veux pas être alarmiste, je n'en sais rien, mais est-ce que l'étape supérieure, ce ne serait pas de se dire, si je n'arrive pas à venir à bout de cette ville de Mariupol et d'autres villes qui sont en état de siège, est-ce que je ne fais pas des petites incursions du côté des armes chimiques ? La question que nous posons ce soir, et que se posent les gens qui nous regardent, qui ont bien compris que Vladimir Poutine avait dû corriger ses plans et que c'était une source d'inquiétude, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller, nous ? Est-ce que ça, c'est clair ? Oui, écoutez, il y a, dans le canard enchaîné, parce que je n'ai pas vu cette déclaration ailleurs, une déclaration extrêmement claire d'Emmanuel Macron, qui, comme on le sait, en octobre 2019, dit que l'OTAN est en danger de mort cérébrale, qui n'est pas connue pour avoir une affection particulière pour l'OTAN en tant qu'organisation transatlantique. Mais il dit, si un pays de l'OTAN est attaqué, ne serait-ce que d'un centimètre, alors là, l'article 5 devra jouer. C'est extrêmement clair. Je pense que, alors, le canard enchaîné n'est pas forcément la source primaire que vous préférez de tout le monde, mais en tout cas, le message... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été dit de manière en privé. C'est assez intéressant. Et là, je suis d'accord avec Sylvie Birman, je pense que Poutine le sait. Moi, je ne suis pas inquiet d'une attaque militaire, directe, ouverte. Je suis plutôt inquiet soit d'un scénario ou d'une attaque discrète, non signée, juste pour nous embêter. Ou accidentelle. Et c'est le deuxième scénario de l'accident de parcours, les guerres. Malheureusement, il y a toujours des accidents de parcours. Après, jusqu'où nous sommes prêts à aller, s'il n'y a pas ce type d'accident ? Je crois que... Alors, moi, j'aime bien faire la référence aux guerres de Yougoslavie. Il y a eu un moment où on a un petit peu oublié, mais ça rappelle beaucoup à certains égards les guerres de Yougoslavie. Il y a eu les sièges épouvantables de villes telles que Vukovar. Il y a eu les destructions de Dubrovnik. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a à peine 30 ans. C'était épouvantable. Ça ne nous concernait pas directement. Mais la Serbie n'était pas une puissance nucléaire. On aurait pu, techniquement, y aller, entre guillemets, sans rentrer en guerre contre une puissance nucléaire. Donc, c'était faisable. Mais il a fallu attendre une conjonction à la fois politique et militaire. Politique, c'était l'arrivée au pouvoir de nouveaux leaderships, notamment Jacques Chirac en 1995. Il a fallu attendre aussi des destructions, des tragédies épouvantables sur le plan humanitaire. Non seulement les colonnes de centaines de milliers de réfugiés qui étaient déjà parties, mais je me souviens notamment le marché de Sarajevo, où il y a eu des incidents très visibles. Il y a eu les tragédies terribles de Srebrenica, les enclaves qu'on a laissées ces populations être massacrées. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y aura peut-être un moment où les massacres seront tels et tellement visibles que les gouvernements seront sur une telle pression qu'il faudra faire davantage. En attendant, je pense que la ligne qui consiste à dire « Nous n'irons pas défendre directement avec nos soldats l'Ukraine parce que nous ne voulons pas entrer en guerre contre une puissance nucléaire. Je n'étais pas élu pour ça, dirait Biden ou Macron. » Je pense que cette ligne tiendra. Et d'ailleurs, très clairement, aujourd'hui dans son discours, Emmanuel Macron a dit « La ligne rouge de l'OTAN, c'est de ne pas devenir co-belligérant. » Pour l'instant, c'est la seule ligne rouge clairement affichée de la part de l'Occident. C'est ça, mais malgré tout, il y a un gros non-dit sur cette ligne rouge. Il y a celle-ci qui est très claire. C'est qu'il y a un centimètre de carré dont l'OTAN est attaquée. « Nous réagirons. » La ligne rouge qui n'est pas dite, c'est l'emploi des armes chimiques. Biden a dit « Nous réagirons dans cette proportion ou à mesure, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. » Et en effet, il peut y avoir... Le missile peut traverser la frontière. Ça peut être volontaire ou involontaire. Ça peut être un involontaire programmé de la part de Vladimir Poutine qui peut avoir envie de tester. Et là, est-ce qu'on s'en arrange ? Jusqu'où on va ? Parce que Vladimir Poutine adore tester nos faiblesses et nos limites. Si un missile débarque, arrive sur le terrain polonais, donc le terrain de l'Union européenne, le terrain de l'OTAN, est-ce qu'on s'arrange ? On dit « D'accord, cette fois c'était un accident, ok pour cette fois, on va plus loin. » Jusqu'où vraiment on fixe... Il a testé en début de semaine en frappant à 20 km uniquement de la frontière polonaise. Il y en a qui sont arrivés en Croatie aussi il y a 15 jours. Pardon d'insister sur ce point, mais j'ai un point qui n'est peut-être pas suffisamment remarqué. Vladimir Poutine aurait pu taper systématiquement sur les convois d'assistance militaire qui vont de Pologne à l'Ukraine. Il ne l'a pas fait. C'est assez épouvantable à dire, mais quelque part, à mon avis, il n'y a pas une consigne de « allez-y, casser tout », il y a aussi des consignes de restriction. Je suis désolé de le dire, il faut pouvoir le dire aussi. Emmanuel Macron, dont on se souvenait qu'il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, vient de déclarer à l'instant que l'OTAN vient d'avoir un électrochoc. Voilà pour la formule. Je voudrais me tourner vers vous, Alexandra de Hobschaffer, pour analyser cette phrase qui a été beaucoup commentée. J'ai besoin de vos lumières. Le numéro 2 de l'OTAN qui dit qu'on ne peut pas entrer dans les détails car une certaine ambiguïté stratégique est toujours importante, mais cela aurait des conséquences sévères. Là, il parle de la réaction de l'OTAN à l'utilisation d'armes chimiques. Alors là, ambiguïté stratégique, ça veut dire en gros, il ne faut pas trop dire ce qu'on voudrait faire parce que ça pourrait nous desservir. En fait, il y a un débat, y compris aujourd'hui, entre les membres de l'Alliance Atlantique et de savoir quelle est la meilleure stratégie de communication. Est-ce qu'il faut l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire laisser Poutine deviner ce qu'on ferait en tant que membre de l'OTAN dans le cas où il irait utiliser ces armes dont on a parlé ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, dire exactement ce que l'on ferait si ça se passait ? Et là, il y a une forme de consensus qui vaut mieux rester dans cette ambiguïté stratégique, mais je pense aussi qui est lié au fait qu'on ne sait pas vraiment comment, en fait, on réagira dans ce cas-là. Parce que l'article 5, c'est très gentil, mais comment ça se traduit sur le terrain ? Comment est-ce qu'on réagit ? Là, il y a deux jours, il y avait une réunion aussi avec des membres de pays de l'OTAN sur comment réagirons-nous s'il y a une cyberattaque massive russe contre un pays de l'OTAN. Comment réagissons-nous ? Il y a une règle ? Il y a quelque chose qui est établi ? L'article 5, ça marche pour les cyberattaques ? Ce serait l'article 5, mais comment est-ce qu'on le traduit par une contre-attaque cyber ? Donc, ce serait plutôt 7, ce type de réaction. Mais là, pour tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire vraiment un dérapage, soit accidentel ou volontaire, de Poutine dans un pays de l'OTAN, je ne suis pas certaine que nous ayons vraiment réfléchi. On n'a pas encore de scénario très clair. On va poursuivre cette conversation. Si vous le voulez bien, on va poursuivre cette conversation. Vous voulez dire un mot très rapidement ? Oui, moi, je pense qu'on a raison de ne rien dire, parce que dans le passé, on a fixé des lignes rouges. On se souvient de la Syrie et de Barack Obama. Donc, il n'y a rien de pire que de fixer des lignes et de ne pas en tirer les conséquences. C'est les lignes rouges qui deviennent rosepal. C'était une formule que vous avez utilisée. En tout cas, il y a la partie militaire et puis la pression, s'il se fait aussi de plus en plus forte sur les Européens pour établir un embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est l'arme économique ultime. Mais du côté des 27, tout le monde ne montre pas le même entrain pour accepter une telle décision. Dans la Hongrie de Viktor Orban, la dépendance à la Russie et l'amitié naturellement avec Vladimir Poutine compliquent la donne à la veille d'élections. Reportage sur place de Romain Besnenou. Arnaud Forat avec un commentaire de Léa Dermidjan. À 100 kilomètres au sud de Budapest, la petite ville de Pax et sa centrale nucléaire. La seule et unique en Hongrie. Mise en service en 1982 sous l'ère soviétique, symbole des liens étroits entre la Hongrie et la Russie. Ici, on produit plus de la moitié de l'électricité du pays. Dans les cafés de la ville, on parle de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le pays. On est obligés de compter sur l'énergie russe, de demander leur aide, comment faire autrement. La guerre en Ukraine, c'est malheureux, vraiment, mais j'espère que ça ne va pas trop nous toucher. Je suis persuadé que la guerre prendra fin bientôt et que tout redeviendra comme avant. Quant à l'amitié et Orban-Poutine, c'est plutôt une alliance. Ça ne me pose aucun problème. Poutine, Orban, une complicité ancienne et des contrats juteux. Carapax, c'est l'argent russe qui va financer les travaux d'agrandissement et de rénovation de la centrale. Un contrat à plus de 12 milliards d'euros, le projet industriel le plus cher de l'histoire du pays. Cet élu d'opposition accuse Viktor Orban d'avoir donné les clés de la souveraineté hongroise à Vladimir Poutine. Poutine et Orban se sont rencontrés de nombreuses fois et les négociations au sujet de la centrale nucléaire ont été totalement secrètes et dissimulées. Orban a décidé tout seul du destin et de l'avenir de notre pays en se liant à la Russie pour des décennies. Alors qu'il aurait dû demander l'accord du Parlement et des élus, je préfère la démocratie à la dictature. A quelques semaines des élections législatives en Hongrie, la guerre en Ukraine vient rebattre les cartes. Orban et son parti le Fidesz devant un choix géopolitique majeur pour suivre la politique d'ouverture vers le Kremlin à l'est ou bien se rapprocher des pays européens à l'ouest. A l'image de son parti, Sarah Boton marche sur un fil. Vous voulez des bracelets ? Tenez, prenez-en un pour votre fils. Candidat au poste de député à Budapest, il mène campagne avec un argument, le en même temps ami avec Poutine et avec les Européens. Tout le monde en Europe a intérêt à ce que la guerre se finisse au plus vite et que la sécurité de tous les Européens soit garantie. Mais la question c'est quels moyens pour parvenir à la paix ? La Hongrie a voté toutes les sanctions. Mais le problème c'est l'étape suivante. Est-ce que ça va servir les intérêts hongrois ? Par exemple, le coût des hydrocarbures est un vrai sujet pour notre pays. Nous pensons qu'il est inacceptable de provoquer une flambée du coût de l'énergie. Ce n'est pas aux Hongrois de payer le prix de cette guerre. Pas question de tourner le dos à la Russie, d'autant que Viktor Orban et Vladimir Poutine ne partagent pas seulement des intérêts économiques. Entre les deux hommes, une proximité idéologique, une même vision conservatrice de la société. Comme tous les soirs dans cette église, des fidèles venus assister à la messe du prêtre Attila Lovassi. Ici, on a souvent l'impression que Bruxelles tente d'imposer son modèle et ses valeurs libérales. En Europe de l'Ouest, ça fait longtemps que la foi a disparu dans les sociétés et dans la majorité de la population. Là-bas, les forces politiques au pouvoir vont à l'encontre de la chrétienté, de ce en quoi nous croyons. Ces pays de l'Ouest européen tentent d'imposer leurs valeurs et leurs visions à l'Est, à la Hongrie par exemple, alors que nous pensons différemment. Ça ne peut pas marcher. Ils veulent que nous nous plions à leurs modèles et que nous les suivions dans leur pensée libérale. Mais sur de nombreuses questions, nous n'en voulons pas. Le 3 avril prochain, la Hongrie sera le premier pays européen à se rendre aux urnes depuis le début de la guerre en Ukraine avec une question. Quel effet la guerre aura-t-elle sur le résultat du vote ? Une question pour vous, Sylvie Berman. Quelle est la position de Viktor Orban sur cette guerre ? Il est assez ambigu. Il ne va pas défendre la guerre mais en même temps, il est très proche de Vladimir Poutine et donc il n'accepte pas les mesures de rétorsion qui ont été prises. La question du gaz, comme on vient de le voir, est très importante, du gaz, de l'électricité parce qu'en fait, il est totalement dépendant de la Russie. Donc, je pense que ça sera évoqué un peu plus tard à la rencontre des chefs d'État de l'Union européenne mais il est probable qu'à la fois la Hongrie puis l'Allemagne et peut-être d'autres pays vont s'y opposer. Mais ça le met dans une situation compliquée, lui ? Cette intervention malgré tout, cette guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine ? Alors, ça le met dans une situation compliquée parce qu'il est sous pression. Il est sous pression de pays occidentaux, sous pression des Américains mais également d'une certaine partie de sa population dans la mesure où il y a des élections très proches. Oui. Non, Orban lui-même a utilisé la formule de calme stratégique. C'est sa position par rapport à l'invasion russe en Ukraine. C'est-à-dire, on ne veut pas... Alors, ce n'est pas l'ambiguïté stratégique mais c'est le calme stratégique. Donc, c'est-à-dire, on veut rester en dehors de tout ça mais quand même, on soutient les sanctions à l'égard de Moscou en revanche, on rejette et le reportage l'a très bien monté toutes sanctions qui pourraient mettre en péril la question du prix du gaz. Il faut savoir que la Hongrie dépend à près de 90% du gaz russe, à près de 75% du pétrole russe. Orban a signé en octobre dernier avec Vladimir Poutine un accord avec Gazprom de 15 ans justement de fourniture de gaz contournant l'Ukraine. donc il y a à la fois cette dépendance énergétique, ce lien aussi personnel qu'Orban avait tissé avec Poutine donc ça l'embarrasse tout comme ça embarrasse certains de nos candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui qui avaient une position plutôt favorable vis-à-vis de Poutine donc il faut qu'ils jouent ce jeu en fait de l'ambiguïté entre l'Europe et puis Moscou. En tout cas, ça illustre la fragilité malgré tout de l'unité affichée de l'Europe notamment sur la question énergétique quand on entend parler de déclencher un embargo sur le gaz et le pétrole russe on se dit que tout le monde n'irait pas le cœur léger sur une décision comme ça. C'est clair mais la Hongrie n'est pas seule à dépendre à 90% du gaz russe l'Autriche dépend je crois même à 100% du gaz russe il y a énormément de pays notamment de l'Est mais ce qui est intéressant avec Orban c'est qu'il y a quand même un retournement il y a toujours eu une fracture très très importante en Europe entre les dirigeants européens comme dans la politique française d'ailleurs entre les pro-Poutine anti-Poutine c'est très déterminant et là cette guerre a quand même changé la donne pour Orban qui était toujours allié avec la Pologne notamment dans l'euroscepticisme dans l'opposition à l'Union Européenne etc et les Polonais eux sont très anti-russes depuis toujours par tradition et là tout d'un coup la Pologne et la Hongrie finissent par qui se divisaient sur Poutine finissent par se rejoindre là aussi et ces divisions s'estompent un peu Orban a voté toutes les sanctions contre Poutine ils filent doux il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelque chose de très important en Hongrie qui s'est passé en 1956 c'est que les chars russes ils les ont vus arriver et que la Hongrie face à Poutine malgré tout on aimait bien Orban adorait cultiver son amitié avec Poutine il a dit d'ailleurs que c'était avec Erdogan le modèle d'homme politique pour lui c'était celui auquel il voulait se référer mais il est face à une population notamment qui vieillit et la Hongrie est une population très vieille il y a 10 millions d'habitants comme il y en avait il y a 30 ans ils étaient 10 millions donc ces gens-là ils ont vécu 56 et je peux vous dire qu'un pays qui se fait envahir par des chars russes ça réveille et ils veulent la protection des américains et ils veulent la protection des américains et Orban a une élection dans moins de 3 semaines si je compte bien et il n'a pas intérêt à se mettre à dos la population et pour ce qui est de la dépendance au gaz russe encore une fois c'est vrai que c'est un problème c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit les jeunes qui en parlent c'est un problème mais il n'est pas le seul il y a la moitié de l'Europe et il y a commencé par l'Allemagne par la faute notamment d'Angela Merkel mais aussi Gerhard Schröder et du SPD qui s'est mis dans une dépendance très très forte vis-à-vis de la Russie et d'ailleurs qui va créer des problèmes et une division compliquée à régler au sein du Conseil européen entre ceux qui veulent un embargo total et immédiat et ceux qui se disent on ne peut pas les Polonais dont parlait Alexandra de Ouscheffer tout à l'heure ce sont sans doute les plus mobilisés pour dire il faut tout couper maintenant deux points d'abord le gaz et le pétrole ce n'est pas la même chose le pétrole on peut se passer facilement du pétrole russe c'est une ressource assez fongible le marché mondial on peut trouver le gaz c'est totalement différent on a dit bien sûr que tous les pays n'étaient pas dans la même situation je crois qu'il faut être assez il faut garder un petit peu la tête froide moi je ne saurais pas dire aujourd'hui aux populations les plus défavorisées d'Europe orientale notamment dans les villages du fin fond de la Pologne de la Hongrie d'ailleurs vous ne pourrez pas vous chauffer pour les dernières semaines de l'hiver il faut quand même savoir de quoi on parle heureusement a priori il y a des stocks de gaz jusqu'à ces prochaines semaines la fin de l'hiver le grand problème du gaz c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui on ne sait pas comment est-ce qu'on peut adapter la consommation de gaz à l'hiver prochain et pour l'instant on ne sait pas faire moi je comprends très bien que les Polonais disent il faut tout couper maintenant plus un rouble pour Poutine mais il faut aussi prendre en compte le fait que pour les populations d'Europe occidentale notamment les plus défavorisées c'est des sujets qui sont littéralement parfois une question presque de vie ou de mort il faut être prudent sur le gaz c'est qu'il y a des Européens des Européens pour le coup il a pris une décision qui est beaucoup plus facile à prendre pour lui naturellement mais il aimerait le pétrole non non il l'a pris pour le pétrole pas pour le gaz l'embargo pour le pétrole russe mais ils n'ont pas besoin de gaz non plus ce sont des fournisseurs de gaz et de pétrole mais là ce qui est intéressant c'est que Biden s'est engagé pour fournir du gaz naturel liquéfié américain plus parce que c'est déjà le cas mais pas beaucoup auprès des Européens il y aura une déclaration commune entre la présidente de la commission européenne Van der Leyen demain aux côtés de Biden qui vont affirmer cela et encore une fois là c'est vraiment une main tendue des Européens vers les Etats-Unis et venez nous aider parce que si vous voulez qu'on s'autonomise en gros du gaz russe il faut que vous nous aidez ça sert aussi les intérêts européens ah mais bien sûr il y a un sujet dont on n'a pas suffisamment parlé et américain bien sûr ça sert les intérêts américains naturellement il y a un sujet dont on n'a pas suffisamment parlé c'est cette déclaration d'Emmanuel Macron qui propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire c'est-à-dire qu'il était très alarmiste le président de la République sur ce qui attend certains pays concernant l'exportation qui serait suspendue de gaz j'allais dire non de blé ukrainien et russe en direction de certains pays qui sont très dépendants et il annonce des risques de famine dans de nombreux pays que pourrait provoquer la guerre en Ukraine c'est vrai que là pour le coup c'est pas tout de suite c'est pas dans l'urgence mais à quelques mois il peut y avoir des situations dramatiques Absolument la Russie est le premier exportateur de blé mais aussi d'autres céréales l'Ukraine est le quatrième ou le cinquième exportateur alors pour des raisons différentes la Russie à cause des sanctions et puis l'Ukraine à cause de la situation de guerre et du blocage des pommes ne peuvent plus exporter alors les pays parmi les plus pauvres comme la Tunisie l'Egypte et puis des pays d'Asie centrale et des pays d'Asie du Sud-Est sont complètement dépendants de ces exportations et donc il y a un risque de crise alimentaire et d'émeute de la faim comme il y en a eu on se souvient de la révolution du jasmin en Tunisie qui avait été provoquée justement par un renchérissement des prix alimentaires et ça veut dire aussi des conséquences pour l'Europe davantage de réfugiés dans nos pays J'avais une question à vous poser sur la déclaration de l'OTAN qui demande encore des comptes à la Chine sur une espèce de double jeu des Chinois quel est le problème ? On soupçonne les Chinois de livrer des armes russes ? Alors surtout de soutenir Poutine tout le long de cette crise et d'ailleurs Biden est aussi à Bruxelles pour faire pression sur les Européens en amont du sommet UE-Chine qui aura lieu la semaine prochaine et donc de créer aussi une forme d'alignement des Européens sur la posture dure américaine de la diplomatie américaine qui n'a cessé on l'a vu au cours de ces derniers jours d'avoir un dialogue plus que ferme avec la Chine faites attention parce qu'on voit vous vous soutenez et si vous soutenez économiquement et potentiellement militairement la Russie et bien vous seriez complice et là ce serait un vrai problème d'ordre géopolitique en fait mais le problème c'est qu'on est confronté à une alliance alors non pas amicale c'est pas la grande amitié entre Poutine et Xi Jinping mais on a vraiment une alliance une espèce de coordination de plus en plus entre la Chine et la Russie sur tous ces enjeux et c'est la première fois dans une déclaration conjointe russe-Chine que la Chine dit attention l'OTAN devrait faire attention à ne plus s'élargir vers l'Est donc elle commence de plus en plus à prendre position sur les questions européennes pardonnez-moi je vous presse mais il faut qu'on aille au troisième reportage il y a les enjeux militaires les enjeux économiques et naturellement le sujet humanitaire les chiffres sont vertigineux 4,3 millions d'enfants ukrainiens ont été déplacés la moitié ont dû quitter leur pays l'Europe se retrouve confrontée à des enjeux inédits en France après l'accueil d'urgence les familles s'organisent car chaque jour l'idée d'un retour pour les ukrainiens s'éloigne un peu plus reportage Juliette Vallon Diane Cacharela avec un commentaire de Constance Meyer à des milliers de kilomètres de l'Ukraine au coeur du golfe du Morbihan l'île Moine depuis quelques jours l'île compte trois nouveaux habitants cette famille ukrainienne vient d'arriver après dix jours de périple et suit son premier cours de français bonjour messieurs bonjour madame bonjour Paul bonjour ce n'est pas bonjour c'est bonjour 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 c'est fermé Ola 30 ans a fui la guerre avec sa soeur et son fils la jeune femme veut apprendre rapidement la langue pour pouvoir se débrouiller mais pas seulement on veut apprendre le français parce que nous voulons parler avec les gens et leur expliquer ce qu'il se passe dans notre pays je me suis proposé pour leur donner des cours parce que il y a quelques années je travaillais à la compagnie aérienne yougoslave j'ai perdu mon travail à cause de la guerre j'ai des amis là-bas qui sont morts et je sais très bien ce qu'est un conflit et j'ai tout de suite compris qu'elle pouvait être l'horreur de ce que tous ces ukrainiens vivaient Ola, Paulina et Daniel découvrent un peu plus chaque jour cet île refuge et se laissent aller à quelques moments d'insouciance ça sent tellement bon mais l'Ukraine n'est jamais très loin dans leur tête les parents des deux soeurs sont restés à Nipro pour veiller sur leurs grands-parents je sais que nos parents sont très contents qu'on soit là mais c'est très difficile parce que trois jours après notre arrivée ici il y a eu des bombardements dans notre ville c'était à côté de notre maison donc on était vraiment choqués le père de Daniel est lui aussi resté en Ukraine pour être volontaire une situation trop douloureuse pour ce jeune garçon de 9 ans impossible pour lui de nous expliquer ce qu'il ressent il a commencé à penser à son père resté là-bas à ses amis et c'est très difficile des amis Daniel va bientôt s'en faire d'autres il est inscrit à l'école depuis lundi il ne parle ni anglais ni français mais ce n'est pas un problème pour ses nouveaux camarades connais-tu des super-héros ? petit à petit on va essayer de le comprendre de l'intégrer dans l'école et qu'il ait confiance et qu'il commence à jouer avec nous en classe la maîtresse aussi doit s'adapter les i en jaune ok elle a aménagé un emploi du temps spécial pour son nouvel élève et remarque déjà des progrès alors depuis qu'il est arrivé il a déjà beaucoup évolué puisque derrière hier matin c'était un petit peu tendu il y avait peu de sourire il refusait de jouer au foot alors que déjà cet après-midi en arrivant ce midi il a accepté de jouer au foot avec les enfants il accepte de participer dans un groupe de travail donc je pense que l'intégration se fait progressivement mais elle se fait bien allez qu'est-ce qu'on dit ? pour trouver ses marques dans cette nouvelle vie la famille peut compter sur Emmanuel et son mari le couple les héberge et les aide dans toute leur démarche Emmanuel c'est devenu une maman pour moi pour ma soeur pour Daniel on est tellement reconnaissant envers cette famille je suis vachement touchée par ce qu'elles me disent parce que enfin quand on voit tout ce qui se passe à la télé actuellement et comment ne pas je suis une maman quelque part avec mes enfants mais maintenant je suis une maman avec elles et voilà je j'ai pas de mots en fait grâce à Emmanuel Ola et Paulina ont trouvé un travail dans la restauration les deux soeurs vont pouvoir commencer à bâtir leur nouvelle vie comme 10 500 ukrainiens en France elles ont obtenu une autorisation de séjour provisoire et cette question rarement on a vu dans l'histoire un exode aussi massif et rapide comment s'organise l'accueil des réfugiés ukrainiens peut-être Alexandra non Alexandra Dobbschever Marie-André Teghem je sais qu'en Pologne et en Moldavie c'est tout à fait extraordinaire il y a un accueil extrêmement organisé massif une mobilisation totale de la population qui se sent immédiatement concernée et puis c'est vrai qu'entre la Pologne et l'Ukraine il y a des des cousinages il y a des Ukrainiens qui vont travailler en Pologne enfin c'est une espèce de le mélange est très naturel mais je crois que les Polonais sont tout à fait exemplaires pour la Moldavie c'est plus difficile il y a beaucoup d'ONG qui participent aussi moi l'expérience que j'ai de l'accueil des réfugiés c'était en Allemagne en 2015 où j'ai assisté par des reportages à la mobilisation extraordinaire de la société allemande c'est quelque chose qu'on est incapable de faire nous-mêmes c'est-à-dire ça s'est passé au niveau des régions des sous-régions des départements des petites villes des villages où tout le monde était impliqué dans l'organisation des couchages des raisons de nourriture et je pense que ça donnait d'ailleurs un ciment une sorte de solidarité et de ciment à la population et ce qui s'est traduit quelques années après avec des élections récentes en Allemagne où l'extrême droite le thème de l'immigration n'a même pas été un sujet aux élections qui ont suivi Sylvie Bergman c'est un défi là aussi qui est posé aux Européens pour l'instant ça se passe très bien vous l'avez dit pour la Pologne mais pour les autres pays qui sont à la frontière ou pour les pays comme la France notamment alors les seuls qui ne sont pas dans l'Europe mais qui refusent de recevoir des Ukrainiens c'est la Grande-Bretagne oui tout à fait et d'ailleurs dans les Ukrainiens qui arrivent en France Gare de l'Est certains demandent à aller à Barcelone et puis certains ont demandé au Royaume-Uni et on leur a expliqué qu'il fallait aller demander un visa et que ce n'était pas du tout garanti et il y a une pression de l'opinion en Grande-Bretagne pour accueillir des réfugiés ça ne se passe pas si bien que ça oui évidemment toute la population n'est pas derrière Boris Johnson là-dessus un mot quand même sur la Pologne parce que la Pologne il y a déjà 1 500 000 travailleurs effectivement comme le disait Marion donc c'est plus facile de les accueillir enfin Lviv pardon c'est une ville très polonaise aussi puis ils se refont un peu une virginité parce que là ce sont des Blancs et des Chrétiens quand ce n'est pas le cas et c'est le cas pour tout le monde oui je suis d'accord si les Ukrainiens il faut le dire si les Ukrainiens sont aussi bien aussi facilement accueillis c'est qu'il y a un sentiment justifié ou non de proximité culturelle qui n'existait pas dans d'autres crises je voudrais revenir très brièvement sur trois points d'abord on a quand même vu quelque chose il y a 30 ans la crise du Yougoslave les flots de réfugiés on l'a un peu oublié je reviens sur la guerre en Yougoslavie les flots de réfugiés c'était plusieurs millions également c'était il n'y a pas si longtemps que ça deuxième point ce qui est très frappant dans la plupart des pays limitrophes c'est que ce sont d'abord et avant tout les municipalités les villes qui se sont organisées troisième point quand même c'est vrai qu'en France pour le coup on n'a jamais vu un tel élan de solidarité à tel point d'ailleurs que les ONG je discutais avec le patron des ONG ce matin ils disaient arrêtez de vider arrêtez de vider les greniers arrêtez de donner des vêtements on a besoin d'ailleurs je vais passer le message alors ils ont besoin de quoi ? on a besoin de kits d'hygiène de jouets pour les enfants et surtout de financement pour que nous puissions nous adapter les besoins donc arrêtez de vider vos greniers c'est super sympa et c'est pas ça l'entendable le message est passé nous revenons maintenant à vos questions avec ces sommets en cascade que peut espérer l'Ukraine en matière d'armement et d'intervention militaire Alexandra Deupcheffer alors en matière d'armement il y a vraiment il y a eu une accélération aussi parce que le président Biden a décidé d'accélérer la livraison d'armement notamment des armes à plus longue portée qui pourraient donc davantage viser les avions russes des livraisons aussi de drones et puis on voit une accélération y compris des pays comme la Suède qui n'ont jamais fait ça depuis n'ont jamais fait ça en temps de guerre de livrer des armes également anti-chars anti-aériens donc ce sont des armes défensives mais qui on le voit ont une très claire efficacité dans la capacité de l'armée ukrainienne à résister voire à repousser les forces russes donc ces armes sont extrêmement importantes et là encore une fois la Pologne joue le rôle vraiment de plateforme de livraison de ces armes ukrainiennes avec l'idée que ce conflit pourrait aussi se déporter du côté naval oui parce que l'Ukraine a expliqué qu'elle avait touché un navire russe oui absolument et je pense qu'avec une armée russe qui on le voit connaît de plus en plus de problèmes au sol ça va bientôt pas tarder dans le ciel on va très vite maintenant avoir beaucoup plus de confrontations en mer allez beaucoup de questions ce soir les bombes au phosphore font-elles partie des armes chimiques et biologiques interdites par la convention de Genève ? Bruno Tertrait c'est l'usage certains usages des armes au phosphore l'usage incendiaire qui est interdit par les conventions internationales là les bombes au phosphore ne sont pas en elles-mêmes considérées comme des armes chimiques au sens formel du terme que sait-on de l'entourage proche de Poutine notamment de certaines figures qui ont disparu des écrans ? je crois qu'on ne sait pas grand chose en réalité on a constaté que le ministre de la Défense qui est un ami proche avec lequel Vladimir Poutine partait régulièrement en vacances dans l'Altaï qui est à la fois bouddhiste chaman mais qui en même temps s'était converti à l'orthodoxie parce qu'on parlait de lui comme un possible successeur de Vladimir Poutine effectivement on ne le voit pas il y a des rumeurs disant qu'il a des problèmes cardiaques mais c'est vrai qu'il y a certains médias français cette information est tombée cet après-midi disent qu'il aurait été écarté alors là ce seraient vraiment des signaux importants à surveiller ça traduirait une fragilité dans l'état-major et dans les hommes qui sont autour de Vladimir Poutine oui si c'était avéré effectivement mais ce qui est intéressant c'est qu'en réalité Shoigu qui parade toujours en tenue militaire n'est pas un militaire c'est un ingénieur et comme effectivement la guerre ne répond pas aux attentes de Vladimir Poutine est-ce qu'il juge que c'est lui qui est responsable est-ce que c'est le chef d'état-major je crois que là-dessus on est réduit quand même aux spéculations il ne faut pas trop se prononcer c'est une discipline ça s'appelle la criminologie le fait d'étudier ce qui se passe vraiment au Kremlin on en parlait d'autres jours grâce à vous Bruno Tertre y a-t-il encore des journalistes dans la ville martyrs de Mariupol je ne sais pas je ne sais pas j'avais vu qu'une équipe de AP qui avait fait un reportage très poignant d'ailleurs se présentait comme étant les seuls encore sur place maintenant je n'en sais rien certains ont été évacués parce qu'ils étaient visés précisément par l'armée russe Poutine peut-il encore rappeler ses troupes d'Ukraine sans perdre de sa superbe et de sa crédibilité sur la scène internationale peut-être qu'on va en débattre avec Sylvie Bernard moi j'ai le sentiment que quoi qu'il se passe Poutine présentera les choses comme une victoire il peut très bien peut-être pas demain mais à un moment décider qu'il aura donné une sorte de leçon à l'Ukraine et essayer de s'en sortir avec la tête haute ce qui dans ce pays que Sylvie vous connaissez mieux que moi mais après tout ça pourrait passer faut-il écarter ce scénario moi je n'en suis pas totalement certain alors moi je pense que Vladimir Poutine ne peut pas perdre la face et s'il ne gagne pas par exemple Mariupol même si on considère que c'est un gain marginal il ne peut pas céder et je pense qu'il aura tendance au contraire à vouloir se venger sur les populations civiles donc quoi qu'il se passe effectivement il présentera ça comme un succès il faut que ça ressemble à un succès si c'est pour garder simplement le don basse qu'il occupait déjà ça ne suffira pas ça ne suffira pas oui mais je pense que Mariupol est important à cet égard d'abord c'est sur la mer d'Azov c'est l'accès à la mer et puis en plus de ça ça veut dire on élargit la zone déjà occupée on écarte totalement l'idée qu'il veuille prendre possession de Kiev alors on ne peut jamais rien écarter bien évidemment parce que quand il en aura fini avec Mariupol parce que je crois que Mariupol malheureusement va tomber il peut se retourner contre Kiev mais je crois que le constat actuel c'est quand même qu'il n'a pas les moyens de prendre une... regardez cette question toujours je vous laisse la parole le siège de Kiev confirmera-t-il que Vladimir Poutine veut toute l'Ukraine et qu'il ne se satisfera pas de quelques morceaux mais je crois qu'il a évolué quand même parce que même si les informations qui sont sur sa table sont celles souvent du FSB ou des services de renseignement de l'armée il doit quand même savoir ce qui se passe aujourd'hui y compris à Kiev Que signifie la présence de Joe Biden en Europe ? Un affichage de force et d'unité avant tout même si les déclarations ne sont pas forcément spectaculaires je pense que c'est un message d'unité qui est encore une fois une gifle pour Vladimir Poutine Pourquoi des Tchétchènes se battent pour Vladimir Poutine alors qu'il a rasé Grozny ? Parce qu'il contrôle totalement via Khadirov les Tchétchènes Orban n'est-il pas le loup dans la bergerie de l'OTAN ? Très rapidement Non je pense qu'il n'a pas la force de l'être il est en situation de faiblesse et il est obligé de se plier aux autres Merci à vous tous c'est la fin de cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAV au programme ce soir Anne-Elisabeth Bonsoir Caroline Les drapeaux de la collectivité de Corse en Berne après l'annonce du décès d'Yvan Colonna une faute pour le président de la République Gérald Darmanin craint-il des débordements alors que l'assassin du préfet Erignac sera enterré demain on lui pose la question il est notre invité ce soir Merci Anne-Elisabeth demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast vous étiez 1 700 000 à le faire le mois dernier alors continuez belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada